Phalanges Les phalanges forment le squelette des doigts. Chez les chevaux, le doigt unique de chaque extrémité est composé de trois phalanges. La phalange proximale, ou l'os du pâturon, est longue. Elle est située entre le troisième métacarpien et la phalange moyenne. Son extrémité proximale présente une surface articulaire qui s'adapte à la trochlée du troisième métacarpien. Sur sa face dorsale, on peut observer une légère élévation pour l'insertion des tendons extenseurs. Le corps de la phalange proximale est allongé et plus épais dans sa partie proximale que dans sa partie distale. La surface dorsale est plate et convexe. La surface palmaire est aplanie et présente une surface triangulaire et rugueuse dénommée trigone de la phalange proximale. La tête, ou extrémité distale, est formée par la surface articulaire pour la phalange moyenne, surface formée par deux condyles séparés par un sillon sagital, parmi lesquels le condyle médial est légèrement plus grand. La phalange moyenne, ou l'os de la couronne, est située entre la phalange proximale et la phalange distale. Sa surface proximale est formée par des cavités articulaires qui s'adaptent à la forme de la surface articulaire de la phalange antérieure. Du côté dorsale, on observe une légère saillée rugueuse pour l'insertion du tendon de l'extenseur digital commun. Le côté est palmaire et épais. Le tendon du muscle fléchisseur profond y passe. Le corps se compose d'une surface dorsale lisse et convexe et d'une surface palmaire, elle aussi lisse, mais aplanie. La tête, ou surface distale, s'articule avec la phalange distale et l'os sésamoïde distale. La phalange distale, ou os du sabot, ressemble à un segment de cône tronqué obliquement. On peut y distinguer trois faces, la face pariétale, la face articulaire et la face solaire. La face pariétale est convexe. Elle est appliquée contre le derme qui l'unit à la surface intérieure de la paroi du sabot. Elle s'invincie caudalement pour former le processus palmaire médial et le processus palmaire latéral. Chacun d'entre eux est divisé en deux par la présence d'incisures. La face solaire correspond à la surface palmaire. Elle présente une forme légèrement concave. A ce niveau, on observe une ligne semi-lunaire pour l'insertion du muscle fléchisseur digital profond qui sépare le plan cutané de la face fléchisseuse. Dans la face fléchisseuse, on trouve les sillons solaires latérales et médiales qui pénètrent dans l'os par les foramens solaires correspondants et qui forment en son centre le canal solaire. Ce canal enferme l'arc terminal formé par l'union des vaisseaux digitaux médiales et latérales. La face articulaire est orientée vers le côté proximal. Elle est semblable à la surface articulaire proximale de la deuxième phalange. Elle se compose de deux fosses séparées par une crête. Cependant, le bord palmaire de cette surface s'étend pour former une petite surface articulaire pour l'os sésamoïde distal. Le bord dorsal de cette surface s'élève pour former, dans sa confluence avec la face pariétale, le processus extensorius. Point le plus haut de l'os où s'insère le tendon du muscle extenseur digital commun. Les faces sont séparées par des bords. Le bord coronaire de situation proximale sépare la face pariétale de la face articulaire. Le bord solaire de situation distale délimite la face pariétale et la face de la sole. Dans sa moitié dorsale, il présente une échancrure médiane. A la jonction des phalanges moyennes et distales en situation palmaire, on peut observer l'os sésamoïde distal ou naviculaire. C'est un os allongé qui s'articule avec les deux phalanges. En plus des surfaces articulaires correspondantes, l'os naviculaire se compose d'une face fléchisseuse dans laquelle glisse le tendon du muscle fléchisseur digital profond. Phalanges chez les ruminants. Les ruminants ont deux doigts, le troisième et le quatrième. Ils sont complets et d'une taille considérable. Par conséquent, à chaque extrémité, ils présentent deux phalanges proximales, deux phalanges moyennes et deux phalanges distales, quatre sésamoïdes proximaux et deux sésamoïdes distaux. Chez ces animaux, la phalange proximale est plus courte, plus étroite et de sections plus carrées que chez les équidés. Sa surface articulaire est concave et elle est divisée en deux par la présence d'un sillon. La surface articulaire de l'extrémité distale est convexe et elle est, elle aussi, divisée. La phalange moyenne est plus courte que la phalange proximale. Sa surface articulaire proximale s'adapte à la forme de la première phalange correspondante et la surface articulaire distale est également divisée en deux parties par un sillon sagittal. Finalement, la phalange distale évoque par sa forme la moitié de la troisième phalange d'un équidé. Elle présente une face axiale creusée et une face abaxiale convexe. ... ...